Frères et sœurs, pour notre méditation ce matin, j'ai retenu un texte du sixième livre de la Bible, c'est donc le livre des juges, en pensant à cette tradition qui s'ouvre aujourd'hui en quelque sorte, la fameuse tradition des vœux. Les vœux, ce n'est pas forcément quelque chose qui me réveille la nuit avec bonheur, et je dois avouer que je n'ai pas retenu le texte biblique qui parle des vœux avec le plus de scintillement qui soit. J'ai plutôt retenu un texte qui nous met en garde contre les vœux, un texte qui nous demande en quelque sorte d'être extrêmement prudent avec les vœux, mais n'allez pas imaginer tout de suite que je vous exhorte à ne formuler aucun vœu. Nous allons voir un peu ce que le livre des juges, au chapitre 11, nous révèle à travers une tragédie grecque. Le chapitre s'inscrit dans un contexte qui parle de Jephthé, l'un des juges d'Israël. Un juge, c'est en quelque sorte un chef de guerre qui va permettre à Israël de se libérer de ses ennemis. Jephthé de Galahad a été en quelque sorte considéré comme un paria, il vit un peu une vie de mercenaire, mais voilà, il a quelques talents militaires et donc Israël fait appel à lui pour devenir le capitaine des armées d'Israël et mener la guerre contre les fils d'Amon, les Ammonites. Et donc au chapitre 11 du livre des juges, à partir du verset 29, nous lisons ceci. « L'esprit de l'Éternel fut sur Jephthé, il traversa Galahad et Manassé. Il passa à Mitzpé de Galahad et de Mitzpé de Galahad il marcha contre les fils d'Amon. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et il dit « Si tu livres entre mes mains les fils d'Amon, celui qui sortira des portes de ma maison au-devant de moi, à mon retour pacifié de chez les fils d'Amon sera consacré à l'Éternel, je l'offrirai en holocauste. » Il s'agit donc de le sacrifier. Jephthé marcha contre les fils d'Amon et l'Éternel les livra entre ses mains. Il leur fit éprouver une très grande défaite depuis Aroër jusqu'à Minit, espace qui renfermait vingt villes et jusqu'à Abel-Karamim et les fils d'Amon furent humiliés devant les enfants d'Israël. Jephthé retourna dans sa maison à Mitzpah. Et voici. Sa fille sortit au-devant de lui avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant. Il n'avait point de fils et point d'autres filles. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit « Ah ma fille, tu me jettes dans l'abattement et tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne puis retourner en arrière. » Elle lui dit « Mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche, maintenant que l'Éternel a fait justice de tes ennemis, des fils d'Amon. » Et elle dit à son père que ceci me soit accordé. Laisse-moi libre pendant deux mois. Je m'en irai, je descendrai sur les montagnes et je pleurerai ma virginité avec mes compagnes. Il répondit « Va ! » Et il la laissa libre pour deux mois et elle s'en alla avec ses compagnes et elle pleura sur sa virginité sur les montagnes. Au bout des deux mois, elle revint vers son père et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Elle n'avait point connu d'homme. Dès lors, s'établit en Israël la coutume que tous les ans, les filles d'Israël s'en vont célébrer la fille de Jephthé, le Galahadite, quatre jours par année. Seigneur, ta parole est la vérité. Alors, de grâce, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Un cantique de nouvel an pour nous aider à digérer un peu ce texte. Le cantique 360, nous chanterons l'estrophes 1, 2 et 3. Au Seigneur éternel, une nouvelle année pour ta grande bonté. Et nous nous interrogerons sur la grande bonté de Dieu dans ce texte. Levons-nous pour chanter Dieu. Thu tweet pour nous aider à nous aider. Et nous nous interrogerons sur la bonne souder-là. Chant. 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 Éternel notre Dieu, toi qui par ton esprit assemble les croyances en tous lieux de ce monde, inspire celles et ceux qui parlent. Et rends attentifs celles et ceux qui écoutent, afin que l'Évangile soit la vérité de notre foi, la source de notre amour, la fermeté de notre espérance. Chant. 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 Chers frères et sœurs, vous avouerez que je vous ai vraiment gâtés en ce début d'année, avec ce joyeux texte biblique dans le livre des juges, qui constitue certainement l'un des textes les plus scandaleux de la Bible, celui qui heurte le plus à la fois notre raison et notre foi. Chant. Le premier scandale est d'ordre moral. Chant. 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 du retour du Père, que le fait qu'un personnage biblique puisse tranquillement faire le vœu de sacrifier un être vivant s'il remporte la bataille qu'il va engager. Car bien entendu, revenant de son odyssée, ce n'est pas un chien qui franchira la porte pour manifester de la reconnaissance envers son maître, les chiens ne sont pas domestiqués en Israël. C'est donc un être humain qui viendra à sa rencontre, Jephthé ne peut l'ignorer. C'est donc consciemment que cet homme forme un vœu dont la conséquence inéluctablement sera la mort d'un semblable. Et à cela s'ajoute un autre scandale, moral également, le fait que personne n'intervienne contre ce destin. Personne n'intervient, ne serait-ce que par la parole, pour que Jephthé renonce à son geste fatidique ou pour que sa fille puisse s'échapper et qu'elle ne meure pas. D'ailleurs, la fille elle-même semble plutôt encourager son père à aller au bout de sa logique meurtrière. Si tu as fait un vœu à l'éternel, eh bien, fais comme ce qui est sorti de ta bouche. Elle ne lui demande qu'un répit de deux mois, le temps de prendre le deuil d'un hypothétique mariage et d'une maternité. Et pendant ces deux mois passés dans la montagne, elle aurait pu en profiter pour se cacher, ne jamais revenir, d'autant qu'elle n'avait pas besoin d'être avertie en songe qu'il lui en coûterait la vie de rentrer chez elle. Voilà donc un texte scandaleux qui déroule une logique folle à laquelle personne ne s'oppose. Comme si cela allait de soi. Et comme si la conduite de Jephthé était un modèle à suivre. Cela va de soi, sinon pour notre conscience adulte, j'espère. J'espère que même les plus jeunes ne considèrent pas que c'est normal que Jephthé tue sa fille, puisqu'il avait dit qu'il la tuerait s'il remporterait la victoire. Cela arrive. Tout aussi scandaleux, le fait que le divin n'intervienne pas non plus. Et là, le scandale est d'ordre théologique, donc. Scandaleux le fait que le divin n'oppose aucune résistance à la volonté de son héros, qu'il n'essaie pas de le dissuader d'une manière ou d'une autre de sacrifier sa fille, son unique, comme il l'avait fait autrefois pour Isaac, sur le point d'être sacrifié par Abraham, son père. Ici, pas une parole, pas un seul messager qui viendrait exhorter, Jephthé à renoncer à son geste fou. Pas un geste de la part de l'Éternel qui reste curieusement absent, alors que c'est en son honneur tout de même que la jeune femme va être mise à mort. Pas même un bélier de substitution, ou pourquoi pas une biche, comme cela sera le cas dans l'un des récits racontant une histoire semblable, celle d'Iphigénie. Pour en revenir à Jephthé, il y a aussi une aberration théologique dans son comportement, car Jephthé fait ce vœu de sacrifier le premier venu, alors que l'Esprit de l'Éternel venait de reposer sur lui. Jephthé fait un vœu qui a tout d'un marchandage odieux. Si tu me donnes la victoire, je te donne le premier venu de chez moi. Et pas je te donne au sens de, il passera sa vie à te louer et à te rendre grâce. Non, je te l'offre, le couteau sous la gorge. Et cela alors qu'il vient d'être mis au bénéfice de l'Esprit divin. Autrement dit, l'attitude de Jephthé signifie qu'il n'a nulle confiance en l'Éternel, au point qu'il entre dans une logique du donnant-donnant, qui pourrait faire penser que la victoire militaire a été acquise grâce à ce vœu. Ce serait effectivement le cas si le don de l'Esprit était réalisé après avoir formulé ce vœu. Mais c'est l'inverse. L'Éternel fait bénéficier Jephthé de son esprit, cet esprit qui lui permettra d'accomplir sa vocation, de réussir ce à quoi il est appelé. Et cela, indépendamment de toute action de la part de Jephthé, indépendamment de toute parole, de tout engagement de Jephthé, par grâce seule pourrions-nous dire. Et c'est ensuite que Jephthé forme ce vœu. Cela montre que le problème moral vient d'un problème théologique. Si Jephthé revêt les habits du barbare, c'est parce qu'il a été hermétique à l'action divine, qu'il n'a nullement pris conscience qu'il était au bénéfice de l'Esprit de l'Éternel. Autrement dit, il a été comme un canard dont les plumes ont permis de faire glisser tranquillement l'Esprit de l'Éternel sur lui sans qu'il en soit nullement touché en son cœur. Dans cet épisode, le rédacteur met en évidence que l'homme perd son humanité en se fermant à ce que l'Éternel lui propose. En refusant d'être animé par l'Esprit de l'Éternel, c'est-à-dire en refusant d'adhérer à ce qui favorise la vie, « Jephthé adhère à une logique de mort. Autour de lui, il n'y a plus que de la mort, aussi bien chez ses ennemis qu'au sein de sa propre famille. » Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas ce dont il va se servir, puisqu'il va entrer dans une logique du marchandage. Je te donne ceci en échange de cela. C'est donc que l'Esprit de Dieu ne lui est d'aucun secours, qu'il y est en quelque sorte réfractaire. Eh bien, c'est parce qu'il refuse de s'ouvrir à l'Éternel, le fondement de l'être, que Jephthé se prive d'une descendance. Il met fin à son histoire, puisqu'au bout du compte, sa fille, son unique, va mourir et qu'il n'y aura donc pas de petit-fils pour que la suite de l'histoire puisse être écrite. Alors, il y a une aberration théologique de la part de Jephthé. Mais pourquoi l'Éternel n'est-il pas intervenu pour contrarier Jephthé et pour sauver sa fille ? Ce n'est pas moins scandaleux que le vœu de Jephthé. Et au fond, c'est la même question qui se pose avec Adam et Ève qu'il n'a pas empêché de croquer le fruit illusoire de la connaissance du bien et du mal. Mais il n'a pas non plus empêché Jésus d'être crucifié. Je dirais plutôt qu'il n'a pas réussi. Car ici, comme en bien d'autres épisodes, le texte nous aide à repérer la trace de l'action de Dieu qui ne parvient pas toujours à faire valoir la vie sur la mort, le bien sur le mal, la justice sur l'iniquité. Du côté du jardin d'Éden, il avait éduqué Adam et l'avait averti que la connaissance du bien et du mal n'est pas accessible. Du côté de Jésus, je vois dans les efforts de Ponce-Pilate pour épargner la mort à Jésus une action, inefficace certes, mais une action quand même, qui pourrait trouver ses racines du côté du divin. Quant à Jephthé, nous avons vu que Dieu s'était préoccupé de lui en lui accordant son esprit, mais que Jephthé n'en a pas tenu compte, qu'il n'a pas accueilli l'esprit de l'Éternel. Et nous avons là une illustration de ce qui sera nommé plus tard le péché contre l'esprit, par exemple dans l'Évangile selon Matthieu. Seul péché dont il soit dit qu'il ne sera pas pardonné. Jephthé, en refusant l'aide divin, se condamne à n'en faire qu'à sa tête. En ne tenant pas compte de l'Éternel qui est ce qui appelle à la vie, nous l'avons entendu encore dans ce premier verset de la jeunesse tout à l'heure, l'Éternel qui, au commencement, créé le ciel et la terre. Eh bien, en ne tenant pas compte de l'Éternel, Jephthé se condamne à une posture mortifère qui empêche Dieu d'intervenir dans le cours de cette histoire. Jephthé fait obstacle à Dieu, c'est cela le péché contre l'esprit. C'est fermer toutes les écoutilles et laisser Dieu hors de son champ d'existence. Et dans ce cas-là, Dieu devient inefficace pour cette personne. Et donc, il y a quelque chose d'impardonnable au sens où Jephthé se met dans une situation dont il ne peut être délivré puisqu'il refuse l'aide du Sauveur. Cela n'empêche pas Dieu d'essayer d'intervenir. Ne pouvant le faire par Jephthé, il utilise un autre mode d'action. Dieu intervient après que Jephthé a été accueilli par sa fille. Cela, je le repère en écoutant attentivement ce que dit sa fille. « Je m'en irai, » dit-elle, « je descendrai sur les montagnes ». À une époque où il n'est pas possible d'être héliporté sur les montagnes, qui peut descendre sur les montagnes sinon l'éternel, comme il l'est dit d'ailleurs au sujet de sa présence au Mont Sinaï dans le livre de l'Exode. « Je descendrai sur les montagnes ». Dans ce retour tragique, il me semble que la fille de Jephthé incarne le divin, bien présent en elle. Une jeune femme qui révèle à son père ce qu'il y a de plus profond en lui, de même que le divin est ce qui révèle ce qu'il y a de plus ultime en nous. Et cela fait dire à son père, « Ah ma fille, tu me jettes dans l'abattement, tu es au nombre de ceux qui me troublent ». Quelque chose d'humain est en train de vibrer chez Jephthé. Le divin est ce qui fait vibrer quelque chose d'humain en nous. Mais Jephthé reste hermétique. Premier coup de boutoir divin en vain. Puis deuxième coup de boutoir en tâchant de différer dans le temps le moment de l'exécution du vœu, ce vœu scandaleux. Deux mois, deux mois qui pourraient permettre à son père de réfléchir à la situation et de revenir peut-être sur sa décision. Mais là encore, l'action du divin est vaine. Cela ne produit pas l'effet escompté. Jephthé maintient qu'il ne peut pas revenir en arrière, qu'il ne peut pas faire demi-tour, dit le texte. Il ne peut accomplir sa teshouva. Il est réfractaire à cela aussi. Voilà malheureusement ce qui arrive lorsqu'on se ferme à l'esprit de l'éternel. On devient extrémiste ou intégriste. Ce n'est pas loin. Comme le rappelait le chanteur Sting au sujet de la guerre froide, même les Russes aimaient leurs enfants. Et cela laissait espérer qu'ils ne se jetteraient pas dans une guerre thermonucléaire, au moins pour préserver leurs propres enfants. Mais cela n'est pas vrai pour les extrémistes pour lesquels tout est bon pour être sacrifié sur l'autel de leur idéologie. Il y a beaucoup de choses que l'on peut sacrifier. On peut sacrifier les enfants dans un collège dangereux au nom de la sacro-sainte école publique. On peut sacrifier des populations rendues exemptes par la déréglementation des marchés au nom du libéralisme économique. Ce peut être la richesse des cultures qui est sacrifiée au nom d'une préférence nationale. Ce peut être un déficit public au nom d'une promesse électorale. Ce peut être un psychisme au nom du tout moléculaire. Ce peut être l'humanité au nom d'une parole donnée comme c'est le cas dans ce texte biblique. Et ce texte révèle la cause profonde de cette tragédie en mettant dans la bouche de Jephthé cette explication qui nous permet de comprendre quel est le mécanisme qui a enfermé Jephthé dans cette logique terrible. Jephthé dit « Je ne puis revenir en arrière. » Comme si faire volte-face allait lui faire perdre la face et comme si perdre la face était plus important que la vie de sa fille. Ce texte révèle que le problème réside dans le fait que Jephthé s'est mis dans une impasse et qu'il s'entête dans cette voie qui le conduit droit dans le mur et sa fille droit dans la tombe. Lui, le capitaine de l'armée d'Israël aurait été bien inspiré de lire le document relatif à l'emploi des forces armées rédigé par le général Georges Lain lorsqu'il était chef d'état-major des armées françaises. Jean-Louis Georges Lain qui pose comme troisième fondement de l'action militaire le concept de réversibilité. Je le cite « La réversibilité permet de préserver la liberté d'action du pouvoir politique. Elle repose dès le lancement de l'action militaire sur des choix stratégiques autorisant son arrêt voire un retour en arrière ainsi que sur un dispositif militaire offrant des possibilités d'ajustement. » Ici, Jephthé n'a laissé aucune liberté d'action au pouvoir politique, à la diplomatie, n'ayant laissé aucune place aux divins. Et c'est là que nous, qui pouvons être légitimement scandalisés par ce genre de tragédie, nous pouvons entrer en scène et agir en réaction à ce qui est pour nous matière à scandale. il nous appartient puisque nous considérons, je pense que c'est à peu près communément partagé, que l'attitude de Jephthé n'a rien d'évangélique, il nous appartient d'essayer de délier toutes les personnes qui, à la manière de Jephthé, forment des voeux irréversibles, de les aider à sortir des impasses dans lesquelles elles se sont fourvoyées, de leur permettre de faire demi-tour et de revenir sur leurs pas en leur expliquant qu'elles ne perdent pas pour autant la face. Et il nous appartient d'essayer de délier les personnes qui ont pris des engagements non légitimes, de s'octroyer un pouvoir sur quelqu'un. Même quand on fait le vœu de bonne santé à quelqu'un, c'est quand même un peu gonflé, je trouve. Parce que qu'est-ce que cela signifie ? Que l'on va vraiment tout mettre en œuvre pour que cette personne soit en bonne santé pendant toute l'année ? Et le bonheur de quelqu'un. Des vœux de bonheur. Comme si mon idée du bonheur était forcément celle que mon interlocuteur devait avoir. C'est pourtant qu'il n'y a pas pyramide que celui qui veut le bonheur de l'autre à tout prix, dans sa perspective un peu extrémiste, c'est-à-dire faire le bonheur de l'autre que l'autre le veuille ou non. Il nous appartient d'essayer de délier les personnes qui ont pris des engagements non légitimes et qui tiennent une personne ou un groupe de personnes en otage au nom d'une idéologie dont elles sont devenues prisonnières. Délier, cela se dit avec un mot qui compte dans notre vocabulaire biblique. C'est pardonner. Pardonner qui est donc un acte extrêmement concret quand il s'agit d'aider quelqu'un à reconsidérer son point de vue, à revenir sur une mauvaise décision, à faire droit à son humanité qui peut se mettre à vibrer au contact des conséquences tragiques de ses actes. Ah, si seulement on avait pu faire en sorte que la vibration d'humanité qui saisit Jephthé au moment où il voit sa fille puisse faire vibrer tout son être, sa raison, son intellect et au bout du compte lui permettre de faire demi-tour. Pardonner, c'est libérer, c'est permettre de rendre à quelqu'un un visage et des attitudes humaines alors que jusque-là il avait endossé les habits et les attitudes du barbare. L'évangile dans ces situations critiques c'est de faire échec au vœu de tous les Jephthé et compagnie. L'évangile consiste à pardonner pour que ceux qui se sont liés à un destin qui assassine le divin, qui empêche la vibration de l'humanité de donner de sa voix, eh bien l'évangile consiste à pardonner pour que ces personnes cessent d'être dans une dynamique mortifère et qu'elles puissent à nouveau produire une postérité. Cela se dit avec les mots qui ont tout à l'heure vibré dans le texte d'Esaïe. Ces mots qui à force d'être avachés n'ont plus forcément beaucoup de sens mais qui là avec le récit de Jephthé prennent tout leur sens, brisent les chaînes injustes, dénouent les liens de tous les joues, délivrent ceux qu'on opprime, met fin à tout esclavage, pardonne. Et il y a de fortes chances que tu puisses célébrer 2013 dans 365 jours. Amen. Sous-titrage